Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma porte. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des mortes, voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as fourné mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché au-devant toi, lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. J'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sons de moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Seigneur, notre Dieu, à toi la gloire. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que, encore en cet après-midi, tu as permis, Seigneur, que nous soyons là, dans ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur, pour glorifier ton besoin, merveilleux nom, Seigneur. Oui, Seigneur, être là pour reconnaître tout ce que tu nous as accordé durant cette semestre. Merci, Seigneur, parce que, même en ce jour, ta main, Seigneur, est une main agissante au milieu de ton peuple. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, que nos cœurs soient entièrement déroués, Seigneur, à ta cause. Seigneur, que nos cœurs te soient, Seigneur, entièrement, Seigneur, dédiés à toi et à toi seul. Seigneur, notre Dieu, qu'il est bon de pouvoir te suivre. Qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir marcher avec toi. Qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir te sévir. Seigneur, notre Dieu, même, Seigneur, nos souffrances nous sont douces. Parce que toi, Seigneur, tu as tellement sous terre. Père à vous, pour moi, et pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons faire rendre gloire à toi, l'Éternel, notre Dieu, sans qui nous ne serions pas là cet après-midi. Seigneur, notre Dieu, ô bénisse-toi le nom, le nom des vieux de l'Éternel, au milieu de son peuple. Seigneur, nous voulons faire de toi, Seigneur, celui qui est notre guide, celui qui est notre soutien, celui qui est notre force, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Oh, Seigneur, bénisse-toi ton nom. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te chercher tous les jours de notre vie. Que, Seigneur, le désir de nos cœurs, Seigneur, puisse être, Seigneur, d'être en ta présence. Seigneur, il n'y a pas d'autre moment d'être bien, Seigneur, sur cette terre, que de pouvoir être en ta présence. Seigneur, parce que ta présence nous est douce. Seigneur, ta présence nous est merveilleuse. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, pour cela. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as gardé le chemin, Seigneur, de nos bien-aimés. Seigneur, tu as été avec chacun de nous, Seigneur, dans notre départ et notre arrivée. Seigneur, nous voulons glorifier, Seigneur, ce nom merveilleux. Seigneur, nous voulons surtout te dire merci, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être au milieu de ton peuple, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu ne te contenteras pas, Seigneur, simplement d'être là. Mais tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous fortifier. Tu es là, Seigneur, pour nous guérir. Tu es là, Seigneur, pour nous soutenir. Tu es là, Seigneur, pour nous fortifier. Oh, Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance, Seigneur, nous venus. Oui, Seigneur, bénis chacun de nous et accorde-nous, Seigneur, ce qu'il y a de merveilleux, de plus grand et de plus merveilleux pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Gloire, gloire à toi, Saint, et honneur à ton Saint, et merveilleux, non ? Bénis sois-tu, Seigneur, en Jésus-Christ, un autre Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, Seigneur, Jésus. Merci. Merci, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout joie et paix du cœur, Jésus est mort. Je demanderai aux frères qui viennent nous remettre ses salutations. Nous l'aimons. Je sais, je sais qu'il est là. Nous l'aimons, n'est-ce pas ? Amen. Et nous aimons l'entendre aussi. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Et qu'il est pour t'y. Amen. Si j'ai une parole à vous donner, ce serait, votre pauvre, celle de votre pauvre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a émés. Amen. Amen. Et s'il, aujourd'hui, ils vont dire que nous nous devons, avec quelques-uns, avec une nuit, c'est parce que lui nous a émés. Oui. Amen. Je suis particulièrement heureux, cet après-midi, de vous revoir dans ce matin. C'est quelque chose de grand, je l'ai dit dernièrement à Bruxelles, lorsque nous nous adressons un frère ou une sœur, et que nous lui donnons la bénédiction, Dieu te bénisse mon frère et ma sœur, c'est quelque chose de grand. En fait, il disait que quand on lui donnait cette adoration, on adore pas lui, on adore pas l'homme, on adore Dieu. C'est quand on dit à un frère, Dieu te bénisse, je crois que c'est la plus grande, la plus merveilleuse chose qu'on peut donner à un frère ou à une sœur. Alors que Dieu vous bénisse cet après-midi, qu'il puisse vous accorder ce qu'il nous a déjà accordé ce matin, ce qu'il nous a accordé à nous ce matin, à Bruxelles, et je bénis Dieu parce que cette semaine fut une semaine vraiment remplie de bénédictions, malgré l'adversité, malgré le monde, malgré Satan qui s'acharne sur nous. Vous savez, il n'a pas besoin de s'acharner sur le monde, le monde s'acharne les uns sur les autres, les hommes sont ainsi faits malheureusement. Le jour où ils ont goûté au péché, et bien c'est la mort qui s'est installée en eux. Amen. Alors que Dieu soit béni pour son peuple, que le Seigneur puisse vous accompagner, et en attendant ce jour glorieux, ce jour béni, et bien que le Seigneur puisse vous accorder toutes ces bénédictions rétemptrices qu'il a promis pour chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Petit et grand, venez à lui, car aujourd'hui c'est encore jour de grâce, me dit la parole, et c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Amen. Et c'est ce que nous désirons faire aussi. Nous ne voulons pas regarder ni à gauche, ni à droite. Nous ne voulons plus tourner les yeux vers le monde, vers nos amis, vers nos familles, nous voulons juste regarder à la croix de Golgotha. Je pense que c'est de là que vient notre salut. Quand je dis « je pense », c'est que je suis convaincu et certain que le salut vient de la croix de Golgotha. Amen. Vous savez, du temps de Jésus, même avant, même après, il y a eu des milliers et de milliers de croix qui ont été dressées. C'était la punition, la plus dure qu'un homme pouvait endurer de la part des Romains. Et le Seigneur, lui, a pris toutes ses croix sur lui. Toutes ses croix, ce sont tous les péchés, ce sont tous nos douleurs, nos souffrances, nos maladies. Eh bien, tout ce que les hommes ont enduré, le Seigneur, ça a été multiplié par des milliers et des milliers de fois notre peine. Que Dieu soit béni. Que notre Seigneur, vous savez, nous ne pourrons jamais assez lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait jadis. Merci pour ce qu'il fait aujourd'hui. Et merci aussi pour ce qu'il fera encore demain, lorsque, si Dieu tarde à venir, s'il me prête encore vie demain, lorsque je me lèverai, je pourrai encore le remercier. Je pourrai remercier pour le souffle de vie qu'il met en chacun d'entre nous. Vous savez, à l'heure, là, où je vous parle, il y a encore des enfants, il y a encore des jeunes, il y a encore des adultes, il y a encore des vieillards qui meurent à cet instant-là à cause de la folie humaine. Nous, les bien-aimés, nous avons ce privilège, cette joie, cette joie suprême d'être encore vivant. Amen. Ce chant que nous chantions tout à l'heure, même si nous devons mourir, que nous mourions pour Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu, notre Seigneur, soit loué pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, frères, sœurs, encore une fois, aimons-nous les uns les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Je pense qu'avant que le Seigneur s'en aille, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Chardin a pu dire, c'est pas un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres. Mais le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi. Alors là, ça change tout. Ça change tout. Je peux aimer mon frère, je peux aimer ma sœur, et puis demain, avoir quelques divergences ou quelque chose contre lui. Mais le Seigneur, lui, il nous a aimés jusqu'à la croix. Amen. Il nous a aimés jusqu'à son futur retour. Alléluia. Et là-haut, nous pourrons voir, nous pourrons toucher, nous pourrons goûter, nous pourrons sentir l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Amen. Alors que Dieu soit béni. Vous savez, tout à l'heure, nous étions une dizaine de personnes. On était déjà dans la parole de Dieu, puisque la parole nous dit, il y a ou là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, la salle est remplie, il y a aussi du monde de là-haut, que Dieu soit béni le faire, disait, ce n'est pas le nom. Amen. Vous savez, ce n'est pas Israël, c'était un tout petit pays entouré de tous ces pays qui étaient contre Israël. Et ce petit nom, quand ils suivaient Dieu, quand ils suivaient l'Éternel, ils allaient de victoire en victoire. Amen. Mais comme le frère l'a dit, pour un serviteur de Dieu, c'est bon, c'est bien de voir l'Église présente, de voir les frères et les sœurs. Et c'est ce qui s'est passé le mercredi dernier chez nous, à Boué-sur-Escoe, et certains étaient même debout. Et nous pouvons louer le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Je ne veux pas prendre la place du serviteur de Dieu, mais pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, eh bien, je pense que, comme disait le Saint-Louis, qu'il est agréable et pour nous, des frères, de pouvoir demeurer ensemble. Je voudrais réagir, ajouter à la parole de Dieu, puis pour moi aussi, de voir mes sœurs, c'est agréable et douce. Alléluia. Parce que ce sont mes sœurs en Christ. Alléluia. Et nous avons le même Père. Un Christ, pour chacun d'entre nous, même. Alors que Dieu vous bénisse. Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez été conviés encore à un bon petit repas. Et il va être donné par votre serviteur. Alors que Dieu soit béni, que le Seigneur le bénisse. Et que surtout le Seigneur bénisse cette Église qui le reçoit aujourd'hui. Avec son serviteur. Et à travers chacun d'entre vous, le faire la messeur. Amen. Dieu soit béni. Amen. Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous voulez une petite surprise ? Amen. La serviteur va chanter. Amen. Avec son épouse. Ayez une compassion. Elle m'a dit ça hier soir. Et j'ai eu les paroles hier soir. Alors, mais, je pense qu'il y a là. Il y a là, quand même quelques-uns qui connaissent, je pense, ce quantique. En tout cas, en anglais, du moins. Il a lavé mes yeux. Vous connaissez ? Il a lavé mes yeux. 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 Sous-titrage MFP. 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 Amen. 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 ... 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